L'été c'est la saison des festivals à Clermont-Ferrand, les contre-plongées se poursuivent ce soir. Coup de projecteur sur une troupe de musiciens qui a sûrement dû trop regarder sur notre chaîne l'émission 30 millions d'amis, Richard Bonne et Olivier Martinet en ronron de tant que corps, regardez. Si vous reconnaissez un chat, une poule ou un coucou, c'est normal. Ces musiciens miaulent, aboient, glougloutent. Les animaux ont aspiré un grand nombre de compositeurs, Ravel, Mozart, Offenbach ou encore Rossini. Bref, largement de quoi faire un cabaret animalier. Ce qui est intéressant c'est de voir un petit peu comment les musiciens, les compositeurs mais aussi certains poètes ont traité l'animal au cours des siècles. Donc je crois que l'intérêt du spectacle c'est que c'est un grand public mais aussi intéressant pour les mélomanes parce qu'il y a quelques pièces qui sont assez raffinées et plutôt exigeantes. Cabaret, non masculin. Quand on a commencé à chercher du répertoire, on s'est aperçu qu'on pouvait faire trois heures de programme et il a fallu faire un choix. Animalier, nom et adjectif. Notre choix s'est porté sur des pièces qui conviennent à tout public, à la fois de la musique plus savante et un peu plus légère. Entre bestiaires musicales et opéras bouffes, ces bêtes-là cherchent d'abord à faire rire le public. On a la même préoccupation, les deux, Fabrice et moi-même, sur cette idée que le lyrique n'est pas réservé à une quelconque élite mais qu'on peut aussi rire tout en faisant très sérieusement de la musique lyrique. Qui miaule, qui glougloute, qui buzz-buzz, c'est ce soir dans la cour du conservatoire dans le cadre des contre-plongées de l'été. Et voilà peut-être de quoi chasser le bourdon.